Bonjour à tous, bienvenue dans Navigante, le podcast dédié aux femmes de la course au large et de la régate, celles sous les feux des projecteurs, celles de l'ombre aussi, à ces femmes compétitrices déterminées qui mènent parfois mille vies en une. Elles vont vous raconter leur parcours, leur bonheur, leurs cicatrices, leur place dans le monde de la voile. Elles vont nous dire ce qui les anime encore et toujours. On va partir à la rencontre de ces Navigantes très inspirantes. Navigante est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont deux newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, un studio de production de contenu ainsi qu'une plateforme de vidéos à la demande et un festival du film que vous pouvez retrouver sur Tip & Shaft.com. Je suis Hélène Kougoul et vous écoutez Navigante. Elle dit qu'elle est arrivée à son poste sans avoir d'expérience dans le milieu de la course au large, mais elle était persuadée qu'elle serait la bonne personne. Depuis presque trois ans, elle est la team manageuse de Hublot Selling Team, l'équipe d'Alan Roura, la bosse quoi. Elle venait de l'industrie, débarquée de la multinationale Fives Group, un groupe vraiment énorme qui a par exemple fabriqué les premières locomotives à vapeur en France, c'est vous dire. Formée à l'École Nationale Supérieure des Arts et Métiers, elle est une ingénieure accomplie mais a toujours été membre actif de l'équipe régate de l'école. Parce que oui, la mère, elle connaît, la régate, elle aime ça. Elle pratique depuis plus de dix ans le catamaran, le F-16 notamment, c'est son kiff à elle. Elle régate aussi avec son mari. Il aura donc fallu, un tournant dans son parcours pro, cette rencontre avec Alan Roura pour qu'elle franchisse le pas et qu'elle se retrouve à être celle qui bat la mesure au sein de l'équipe, celle par qui tout passe. Le skipper suisse dit d'elle qu'elle rayonne, qu'elle donne du peps et que son immense expérience passée permet à l'équipe d'évoluer. Elle a un leitmotiv, paraît-il, la quête de la performance, de l'amélioration personnelle, quitte à partir de zéro d'ailleurs, tant que le défi est intéressant et que le chemin la fait grandir. Ah oui, c'est aussi une maman qui, à l'heure où nous parlons et enregistrons son podcast, vient de déposer les enfants à l'école et va finir aussi, tant qu'à faire, de préparer le convoyage de l'IMOCA Hublot vers les Sables d'Olonne. Ah oui, elle va vivre son premier Vendée Globe, vraiment de l'intérieur. Alison Mousselon est l'invité de ce nouvel épisode de Navigande. Bonjour Alison. Bonjour Hélène. Tout va bien ? Tout va bien. T'es détendue ? Oui, oui, ça va, ça va. Je souris pour cette introduction bien renseignée. On parlait du convoyage. Alors, c'est vrai que là, on enregistre. C'est quoi ? C'est la veille du convoyage, l'avant-veille du convoyage ? Alors là, du coup, on est mardi et a priori, on s'oriente sur un convoyage jeudi à la fraîche. Donc, on a encore aujourd'hui et demain pour finir de préparer le bateau et la logistique. Il se passe quoi dans ces derniers jours-là ? Alors, les derniers jours, c'est un peu l'effervescence. On check les derniers points de la job list. On s'assure de rien oublier parce que les sables de l'eau, ce n'est pas le bout du monde, mais ce n'est pas non plus la porte à côté. Donc, on veut arriver sur place avec tout ce dont on a besoin. Donc, on est vraiment dans les derniers détails pratiques. Tout notre matériel est déjà parti. Donc, aujourd'hui, on n'a quasiment plus d'outils, plus rien. Donc, on est vraiment dans les derniers détails, affiner les horaires. On est plutôt dans la logistique maintenant que dans la technique. C'est du stress ou pas ces derniers moments ? Oui et non. Alors, pour ma part, j'ai le sentiment qu'on est prêts. Peut-être que si tu poses la question dans l'atelier, eux, ils ont toujours envie de faire plus. Donc, c'est des éternels insatisfaits. Donc, moi, je pense qu'on est prêts. Je vois bien qu'il n'y a pas de gros dossiers à finir sur le village. Et ça, c'est très rassurant. Après, il y en a qui vont venir se greffer. On n'aura jamais fini vraiment. On ne sera jamais à la cool au Sable d'Olonne en train de se dire c'est bon, c'est terminé. Mais je pense que dans l'ensemble, le job a été bien fait. On le rappelle, effectivement, tous les imocas doivent être amarrés le 18 à midi, je crois, au Sable d'Olonne. Et puis après, vous n'allez plus tellement bouger avant le 10 novembre. Un dernier petit mot sur ce moment-là. Et puis après, on commencera avec toi. Ça veut dire quoi, ce qu'on voyage, quitter le port d'Attache pour rejoindre les Sables d'Olonne ? Ça y est, c'est vraiment l'étape A du départ du Vendée. Tu l'as dit, c'est mon premier Vendée Globe. Donc là, je suis en train d'en prendre pleinement conscience. Le bateau va quitter l'Orient, il n'a plus revenir avant le mois de février. C'est juste, c'est énorme. À côté, une transat, c'est presque une petite croisière. C'est le grand saut. Bon, je vais commencer avec ma question rituelle, Alison. Si je te dis la voile et les femmes, la place des femmes dans la voile, tu me réponds quoi ? Alors, d'un côté pratiquante, moi, si je n'avais pas été une femme, je n'aurais sûrement jamais fait de régate parce que ça s'est fait pour des questions de poids à bord d'un bateau, un peu bêtement. Après, j'ai toujours vu sur les pontons des régates amateurs, des femmes. Donc, je ne me suis jamais dit que c'était un problème. C'est sûr qu'en volume, on n'est pas très nombreuses, mais bon, c'est ouvert. D'un point de vue pro, là aussi, on voit bien que la voile, elle se féminise beaucoup. Dans les équipes, il y a beaucoup de femmes. Donc, je pense qu'on est dans les mêmes problématiques que dans des entreprises classiques avec les femmes où il faut faire sa place, accepter, oser. Mais pour moi, c'est quelque chose maintenant qui est dans l'air du temps. Et après, pour ce qui est de la pratique professionnelle, on a vu qu'il y avait beaucoup de quotas qui ont été mis en place. Et ça, c'est un peu triste, mais je trouve que c'est un mal nécessaire. Je pense que je ne suis pas la première à le dire. Si on attendait que ça se fasse naturellement, ça prendrait des décennies. Et le fait qu'il y ait des supports qui soient mixtes ou avec des femmes jeunes, je me dis que dans un futur, elles vont continuer à pratiquer. Aujourd'hui, moi, ce que je vois dans la pratique du Viper, on n'est pas beaucoup de femmes parce qu'il y a un moment, on est pratiquante femme et puis après, on est maman. Et là, il y a un autre problème qui se pose, c'est cette logistique à mettre en place. Donc, il faut vraiment, vraiment être mordu pour s'infliger une pareille organisation. Et je pense qu'il y en a qui abandonnent à ce moment-là, alors que peut-être que des jeunes qui pratiquent depuis qu'elles ont 15 ans, elles vont pratiquer à fond pendant 10 ans et elles ne vont pas vouloir arrêter. Et c'est ça qui va faire qu'il y aura de plus en plus de femmes. Et en amateur et pro, alors là, je trouve que c'est en IMOCA, les femmes ont toute leur place. On voit que la part du physique, c'est un pourcentage qui est finalement assez faible dans la réussite de ces projets. Donc, go les femmes, quoi. On va revenir aux origines. Ça commence comment, ton histoire avec la mer et ton histoire avec les bateaux ? Alors, mon histoire avec les bateaux, elle commence petite. J'ai eu la chance de passer tous mes étés à moitié à Cannes, chez ma grand-mère, et à moitié en Corse, dans le fief familial. Ça va, c'est pas mal comme endroit. Oui, c'est pas mal. En gros, moi, j'ai mis un ciré, j'avais 20 ans pour la première fois de ma vie. Mais comme j'étais petite fille unique et que je passais un mois chez ma grand-mère, elle m'offrait des stages de voile. Donc, j'avais un stage. Quand j'étais sage, j'avais deux stages. Donc, j'ai fait, comme ça, jusqu'à mes 14-15 ans, optimiste, équipe, gâte à marrant, planche à voile. Voilà, ça restait un... C'était mon rituel de l'été. Et puis après, quand j'allais en Corse, mon père, il avait acheté un voilier. Et donc, tous les étés, jusqu'à bien plus tard, c'était tour de Corse ou demi-tour de Corse. Donc, je suis un vide touristique imprenable sur la Corse. Et voilà, c'était ça. Donc, on avait un voilier de 44 pieds. Donc, c'est quand même une taille significative. Mais en Méditerranée, moi, j'avais jamais vu de régate. Enfin, c'était... C'était un autre monde pour moi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que sachant faire de la croisière, j'ai été sollicitée quand j'étais en école d'ingénieur pour skipper des bateaux lors des croisières. Et quand l'équipe voile s'est montée, les gars de l'équipe m'ont dit, mais toi, tu sais faire du bateau. On a besoin de toi. Je sais distinguer l'avant de l'arrière. On est trop lourds. Ils m'ont dit franchement. On faisait du MUM30. Enfin, c'était sur du MUM30 en 2008. En gros, on a besoin... Et puis, il n'y a pas de filles dans l'équipe. On trouverait ça cool que tu nous rejoignes. Donc, OK. À cette époque-là, je suis à Chalmont-Champagne. Et donc, j'ai du mois de mars, du 27 mars, puisque c'était le SPI West France 2008, jusqu'au Tour de France à la Voile. Tour de France à la Voile, ben oui. Je vais me faire des allers-retours, Chalmont-Champagne-Lorient, pour aller découvrir ce que c'est que la régate. Et tu vois, depuis, je n'ai jamais arrêté. Alors que je ne comprenais rien au début. Je n'avais jamais mis l'impé en Bretagne. Je vois cette fois... Un SPI West, ce n'est pas la régate du coin. Il y a 300 bateaux. Il y a un monde de fous sur l'eau. Personne ne m'explique ce que c'est qu'un parcours banane. Donc, je me fais. Mais je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Mais je suis très... Dans la vie, en général, je suis plutôt dynamique, voire un peu peut-être hyperactif pour mon entourage. Et alors là, j'ai trouvé mon... C'était génial. Toute la journée, tu es à fond. Le soir, tu es fatiguée. Et puis, ça recommence. Et c'est vraiment... J'ai trouvé que c'était un jeu très prenant. Et ça a démarré comme ça. Pendant qu'il y a, évidemment, où c'est régate, ce Tour de France à la voile, ce SPI West France, il y a donc l'École des arts et métiers. On apprend quoi dans l'École des arts et métiers, qui est une grande, grande école, qui est une grande, grande école française ? On apprend. Alors, c'est une école, on dit mécanique, enfin, génie mécanique et génie industriel. C'est assez vaste. En fait, c'est une école qui reste généraliste, où on va se spécialiser en dernière année. Éventuellement. Moi, ce que je retiens des arts et métiers, c'est vraiment une communauté. En fait, si tu n'aimes pas le partage, si tu n'aimes pas être avec des gens, ce n'est pas une école qu'il faut faire. On est sans arrêt les uns avec les autres à faire des travaux en groupe, que ce soit dans le cadre des études, mais aussi dans toute la partie qui est en dehors. Et moi, c'est ça que, ce que je retiens des arts et métiers, ce n'est sûrement pas mes cours de mécanique. Malheureusement, c'est comme ça. Mais c'est la capacité à faire des grandes choses en groupe. Et je pense que c'est un truc qui m'a gêné quittée. Et on intègre les arts et métiers après avoir fait une classe prépa. Et ça aussi, c'est quelque chose qui te formate, d'une certaine manière, mais qui pousse à être tout le temps dans l'efficacité. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui me parle bien. Parce que, oui, je suis toujours en train de me dire problème-solution, problème-solution. Je suis fucabée comme ça. À l'époque, tu avais quoi en tête ? Tu voulais faire quoi, comme on dit ? Alors, moi, quand j'étais ado, j'étais femme de Formule 1. Donc, mon rêve, c'était de travailler en Formule 1. Il se trouve que dans la vie, on ne fait pas toujours exactement ce qu'on veut. Peut-être qu'entre l'ambition que j'avais et ma vie autour, ma vie d'ado et de jeune adulte, ça, ce n'était pas tout à fait compatible. Mais j'ai toujours aimé le sport. Et oui, la Formule 1, ça me faisait vraiment rêver. Après, je me suis dit que j'ai travaillé dans l'automobile. Donc, j'ai travaillé effectivement dans l'automobile, mais on est quand même loin de la Formule 1 quand on est dans l'auto. Et voilà. Donc, je me dis, finalement, être là aujourd'hui, c'est quand même une forme d'accomplissement parce que je ne suis pas en Formule 1. En même temps, je n'aurais peut-être pas aimé être aux quatre coins de la planète toute l'année. Mais là, c'est parfait. Fives Group. Donc, on l'a dit, c'est un grand groupe. Je vous encourage, si jamais c'est un nom qui ne vous parle pas plus que ça, je vous encourage à aller googliser Fives Group pour aller voir ce que c'est que ce groupe-là. C'est très impressionnant. Tu y faisais quoi ? Et surtout, parce qu'on va évidemment parler d'aujourd'hui, toutes ces années passées dans ce groupe-là, vont te faire grandir comment et ça va servir à quel point aujourd'hui ? Alors, j'intègre le groupe Fives, parce que attention, c'est une boîte tout à fait française. Après quatre ans de vie professionnelle, je m'ennuie un peu. Je m'ennuie. Et là, le patron, à ce moment-là, j'habite à Nantes. Et donc, il y a une entité de Fives à Nantes et je rencontre le boss qui me dit « Malison, tu vas t'éclater dans ce job. » C'est un job de chef de projet. Et moi, j'y vais, je me dis « « Ah, je n'ai jamais fait chef de projet. » Je ne sais pas, mais j'ai un bon feeling avec la société. Et donc, pendant toutes ces années chez Fives, j'étais chef de projet dans l'industrie. Ça consiste à être vraiment en charge. Fives, les entités dans lesquelles j'ai travaillé, du moins, fabriquent des équipements qui vont être installés après dans des usines partout dans le monde. Donc, c'est des projets qui durent entre 8 mois et 2 ans, suivant la taille de l'équipement que tu fabriques. Et donc, à partir du moment où la commande allait signer jusqu'à la fin, vraiment à l'installation et la machine fonctionne, on est en charge de 1, 2, 3, 4, 5 projets en parallèle. Donc là, pour ceux qui aiment bien s'ennuyer, c'est parfait. Et pour que ça fonctionne, il y a besoin d'une rigueur d'un cadre, d'un process généralisé à l'entreprise qui est vraiment très fort. Et c'est ça que j'ai adoré. Je trouvais que tout était super bien, super bien ficelé. On ne réécrivait pas l'histoire à chaque projet. On avait des process un peu standardisés, mais quand même avec de la liberté d'expression. On n'était pas des robots dans le projet. Enfin, du moins, c'était mon ressenti. Et moi, je me suis vraiment éclatée à faire ça. Je trouvais que c'était toujours très, très dynamique. On t'attribue une équipe de techniciens qui change à chaque projet, mais bon, généralement, on se connaît tous bien. Et hop, c'est parti. On lance les études, on fabrique les machines dans l'atelier, on les expédie. J'avais des projets en Angleterre, j'ai eu en Slovaquie, j'ai eu en Espagne. Et donc, on va chez les clients discuter. Et là, quand on est une petite bonne femme, je ne sais pas, petite, petite, mais bon, dans ce monde très masculin, au début, il y a une fierté, puis après, ça devient... C'est comme ça, c'est moi le chef de projet. Et non, tu ne parleras pas à mon chef, parce qu'en fait, c'est moi le chef. C'est moi qui suis en charge de ton projet. Comment on joue des coudes, justement ? Comment on se fait entendre ? Toi, toi, comment tu as fait, d'ailleurs ? C'est ça. J'ai appris sur le tas, je pense, comme toutes les femmes. On avale un peu des couleurs. Il y a des moments où j'ai des réflexions du style « Ah, mais ils ont envoyé l'assistante ? » Ben non, en fait, je ne suis pas l'assistante, c'est mon projet. Ou quand il y a une incompréhension, « Appelez-moi votre chef ! » Ben non, il ne pourra rien pour vous, parce qu'en fait, il n'a pas du tout suivi le truc. Donc, si vous avez une doléance, vous en faites part. Et puis, il faut garder son sang froid. Je pense qu'il faut essayer de s'élever. Moi, je n'ai pas un tempérament à m'énerver contre les gens. Donc, je vais plutôt essayer d'être dans la diplomatie. Parfois, ça fonctionne. Il y a des hommes, juste ça leur passe à 10 000. Puis, c'est comme ça. On ne fait pas l'éducation des gens non plus. Mais il ne faut pas lâcher. Il faut se dire que, s'ils pensent qu'une femme ne peut pas mener à bien ce projet, un grand bien lui fasse, autant qu'il pour lui. Moi, je sais que j'ai des capacités au même titre que mon voisin de bureau. Être chef de projet dans ce groupe-là, et puis quand on entend tout ce que tu nous décris, que ça implique, ça a développé quoi chez toi ? Ça t'a nourri comment ? C'est des boulots qui sont super intenses et très opérationnels. Donc, ce que ça peut avoir nourri chez moi, c'est cette soif d'être toujours en activité. Je n'aime pas l'inertie. Je n'aime pas faire des trucs qui ne servent à rien. Dès que je sens que ça pédale un peu dans la choucroute, ça m'exaspère. Donc, ça, c'est une partie, c'est d'être toujours en action. Et puis, le cadre, c'est vrai que ça donne un cadre vraiment de travail qui est intéressant, je pense, qui se duplique dans plein de métiers différents. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de devenir des robots, mais il y a des choses, ce n'est pas la peine de se tromper dix fois pareil. Une fois qu'on l'a fait une fois, on l'intègre, et puis comme ça, on fait mieux à la fois d'après. C'est toujours un peu ça l'idée. Tu te sentais pleinement à ta place ? Tu te sentais vraiment là où il fallait être ? Quand j'étais chez FIV, je me suis sentie vraiment là où je devais être. Parce qu'on était une équipe de 10-15 chefs de projet, il n'y avait zéro différence. On n'était pas beaucoup de femmes. On était deux, trois femmes dans le service, mais il n'y avait pas de différence. Il y avait vraiment... C'est une entreprise, et je ne sais pas si j'ai des collègues qui m'écoutent, mais dans laquelle je me suis sentie super bien. Il y avait une bonne ambiance de travail générale, et c'est vrai que ça donne des aides, en fait. Quand on n'a pas... Quand on ne perçoit aucun jugement de la part des gens avec qui on travaille, des hommes, on s'affranchit d'un problème qui est complètement inutile, en fait. Pendant ces années-là, la voile continue d'occuper un peu de place chez toi. La mer, à quelle place ? La course au large et loin, à quel point dans ton quotidien et dans ta tête ? Alors, à ce moment-là, je pense que je fais du J80. J'en fais pas mal, parce que je n'ai pas d'enfants, donc les entraînements, tout le circuit de regates, donc ce n'est pas vraiment de la course au large. j'ai dû faire, j'ai fait une armée de race, que quelques regates offshore comme ça, mais c'est vraiment un truc que je fais une fois de temps en temps comme ça pour m'amuser, mais je ne suis pas à l'aise dans l'exercice parce que, ne l'ayant jamais pratiqué, puis quand tu fais les trucs une fois tous les deux, trois ans, on ne peut pas parler d'expérience, donc je le fais plutôt avec une certaine curiosité, mais en revanche, la regate, elle prend une grosse part dans ma vie, enfin dans nos vies. Après, on passe sur le support catamaran, donc là, c'est une révélation. Je me dis que si ma vie était à refaire, c'est peut-être ça que je voudrais faire parce que je trouve ça incroyable ce support, c'est des sensations qui sont juste comme... Et puis après, on a un enfant, donc là, il y a... On va préciser que tu es quand même... Donc, mariée à un architecte naval, c'est pour ça aussi que la voile n'a jamais été très très loin quand même de ton quotidien. Voilà, c'est sûr que la vie a pris une orientation avec cette rencontre. Je ne serais peut-être probablement pas là si on ne s'était pas rencontrés, mais bon, la vie, c'est ça. Et Kata a une grosse passion, vraiment, il me dit, mais tu vas voir, tu vas adorer, je dis, ah, je n'ai jamais barré, etc. Il me dit, tu vas adorer. Et effectivement, j'ai adoré, et même là, tu vois, je rentre de régate dimanche soir, on est rentrés, et je me dis, mais qu'est-ce que c'est ? C'est incroyable. On ne peut pas faire ça tout le temps, il faut bien travailler, mais c'est vraiment un truc que j'adore, je me sens bien, j'adore cette sensation de glisse. Et puis, j'aime bien le côté régate aussi, stratégie. Techniquement, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut être précis dans ses gestes, c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. Comment est-ce que tu vas arriver, alors débarquer, je l'emploie sciemment, pleinement et au quotidien dans ce monde-là de la voile, de la course au large. Alors, je disais que ça s'était surtout fait autour d'une rencontre avec Alan, puisqu'on en parlera aussi avec toi, je sais que l'humain est très important pour toi. Ça a été quoi le déclic ? Ça a été quoi le pas franchi pour finalement, j'ai l'impression, lier deux choses qui te sont chères, c'est-à-dire tout ce que tu auras fait chez FIV, toute cette organisation, et puis en même temps, toute cette passion qui est la tienne pour la voile et puis qui a peut-être ce métier qui va réussir à réunir les deux. Comment ça se passe ? Alors, c'est une graine qui a été plantée il y a quand même pas mal d'années, donc qui a mis super longtemps à pousser. Et le moment, du coup, je te disais, voilà, on a notre premier enfant et là, tu te rends compte qu'en fait, tu peux pas faire vraiment ce que tu veux, même si on te fait croire que quand t'es une femme, tu fais tout ce que tu veux. Il y a une réalité qui m'a rattrapée au bout d'un an et je me suis dit, là, tous ces déplacements pour le travail, le fait que mon mari travaille à Port-la-Foret, on habitait à Nantes, et il y a un moment, on s'est assis, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? OK, on se rapproche de Port-la-Foret. Et à ce moment-là, Denis Juel, qui est l'homme de l'ombre de Michel Desjoyeaux, qui est le chef de mon mari, me dit, mais attends, pourquoi tu ne bosserais pas ? Enfin, viens bosser dans le secteur. Ah bon, tu crois ? Mais oui, oui, moi, pour moi, c'était soit tu fais du bateau, soit t'es architec naval, et du coup, comme faire du bateau, c'était pas un métier pour moi, enfin, c'était trop tard. Et être architec naval, je l'ai bien dit en cambule, j'ai mis bien les études scientifiques, mais ce n'était pas forcément, je ne me suis pas orientée là-dedans. Je ne voyais pas, je n'avais même pas conscience qu'il y avait tout un tas de métiers autour de la course. Donc, au moment où on arrive à Lorient, ça balbutie, puis ça ne se fait pas, et puis je vais vers la voie rassurante qui était la mutation chez FIV à Lorient. Donc, je continue, je continue en boulot de chemin là-dedans. On a un deuxième enfant, je change de poste, et là, je me retrouve, tu sais, ce truc que beaucoup de gens ont entre 30 et 40 ans, de non-alignement avec ce que tu es en train de faire. Je me dis, mais là, ce n'est pas possible. En fait, je ne suis pas du tout à ma place, je ne faisais plus d'opérationnel, je faisais du PowerPoint tout le temps, enfin, c'était pas, j'étais vraiment loin d'une réalité. En résumé, je ne me suis pas reconnue dans ce poste-là. Et là, je me souviens de cette discussion avec Denis, je me dis, bon, il se trouve qu'au moment où je quitte ce poste, à un mariage, je suis assise à côté de Conrad Coleman, complètement par hasard. Et je discute avec lui, puis je n'ose pas trop lui dire, enfin, moi, je trouve ça fou d'être assise à côté de lui, puis je lui dis ce que je fais et qu'au bout d'un moment, j'ose lui dire, en fait, je crois que j'aimerais bien, est-ce que tu crois que dans la course au large, il y a des postes pour des profils comme moi et Conrad me dit, mais carrément, et là, il me sort son téléphone avec les groupes WhatsApp, il me dit, ben, prends le numéro, prends les numéros. Alors, je lui dis, non, non, je n'ose pas, je prends juste ton numéro et puis je le tiens au courant si j'ai besoin. Bon, donc là, ça commence et là, à ce moment-là, on est à la Transat Jacques Vabre, du coup, 2021, si je ne dis pas de bêtises, j'ai dû commencer en, ouais, Transat Jacques Vabre 2021, je me dis, je suis tranquille, là, tous les skippers, ils sont en course, j'ai le temps de faire des candidatures. Et puis, sauf qu'Alan, il n'est pas en course et il y a Hublot qui vient de lui donner son accord pour l'accompagner sur la campagne et là, Tipenshaft, merci Tipenshaft, il y a une annonce. Donc, en fait, je postule et je me dis, de toute façon, si je ne le fais pas là, il faut y aller quoi et au pire, j'ai un nom, etc. Et donc, voilà, j'ai vraiment fait ma candidature comme du milieu dans lequel je venais où on candidate, il n'y a pas trop de réseautage et j'ai juste, on avait un gros point commun avec Alan mais je ne sais pas s'il le savait mais nos enfants étaient gardés chez Avel Mounou. Ma candidature, l'anecdote que je raconte, c'est toujours, je voulais dire, tu sais, on s'est déjà vus donc bonjour, je suis la maman de Gaspard et nos enfants sont gardés. Et donc, là, il me recontacte pour un entretien et on est en visio puisqu'il est dans le sud, il est en train de ramener Ex-Suglobos du sud vers l'Orient et ça se passe bien et il me dit je te recontacte et puis voilà, ça s'est fait comme ça. Alison, j'aimerais quand même que tu nous racontes parce que dans les différents articles que j'ai lus te concernant pour préparer ce podcast, j'ai l'impression que tu l'as, en fait, comment l'as-tu persuadé ? Quand bien même il n'avait peut-être pas besoin d'être persuadé mais j'ai l'impression qu'il y avait, dans ce que je lis en tout cas, quand même une certaine assurance de dire je ne viens pas de ce milieu mais je suis la bonne personne. C'est l'impression que j'ai eue quand j'ai lu les papiers. Est-ce que vraiment c'est ce que tu as dit et en fait, elle vient d'où cette assurance ? Moi, je trouve ça magnifique mais tu nous racontes. Je pense que c'est un petit peu enjolivé parce que j'étais sûre de mon expérience professionnelle passée. Ça, j'étais sûre, j'avais eu des résultats, j'avais des bons retours donc je n'avais pas de doute là-dessus. Après, de dire que dans ce milieu-là, ça va le faire. En fait, j'étais quand même convaincue qu'il y avait un gros parallèle finalement entre être chef de projet dans l'industrie et être chef de projet dans la culture. Après tout, on gère des budgets, on gère des gens, on gère des plannings. Je ne voyais pas en fait finalement, je ne voyais pas pourquoi ça ne le ferait pas. C'était ça qui m'a drive-t-il et puis bon, c'est vrai que quand tu passes un entretien, tu essaies de bomber un peu le torse plutôt que de toujours dire l'autre côté un peu syndrome de l'imposteur, oui, mais je ne sais pas ce que j'avais fait donc je me suis dit allez, j'avais aussi rencontré Marcus Hutchinson que j'avais interrogé parce que je l'avais croisé des années auparavant et pour moi, parce que quand il était team manager chez Thomas Ruyant, non, encore avant chez SMA, oui, je crois, j'espère que je ne dis pas de bêtises, pour qu'il me dise en quoi ça consiste, pour que je me rende compte. Alors Marcus, il a une casquette très business qui me parlait moins mais bon, sur la partie globale c'est là où je me suis dit franchement, il y a peut-être des choses que je ne sais pas faire mais je pense que je vais les apprendre et puis le reste, je suis plutôt gardée vers l'outil avec l'expérience que j'ai. Quand tu arrives, qu'est-ce que tu veux peut-être installer, instaurer, comment c'est reçu ? Est-ce que tu as une idée de la façon dont tu voudrais que fonctionne l'équipe ? Tu as l'idée de ce à quoi doit ressembler ton poste et la façon dont tu dois le faire ? Oui, quand j'arrive, quand tu arrives dans un endroit, tu fais un petit peu un diagnostic, un peu un état des lieux de la situation et je me dis ah mais c'est génial, il y a un champ des possibles incroyable. donc très bien, moi j'arrive je pense un peu avec les gros sabots en me disant ça me paraît évident ce cadre qu'il faut donner, l'organisation, etc., caler des trucs comme un métronome et je me heurte à une forme de réalité en fait qui est que quand en cadre des techniciens en fait on est un petit peu tous dans le même loup, enfin des techniciens dans l'industrie ça ça se fait assez naturellement et là je me rends bien compte que le changement ça ne va pas être si simple, il y a des tempéraments, il y a un gros point je pense dans nos postes c'est pour moi il y a trois piliers tu as l'aspect entreprise, il y a l'aspect projet sportif et puis il y a les humains et en fait c'est un équilibre entre ce qui est dans l'intérêt de l'entreprise parce qu'on ne l'a pas précisé mais Alan il est patron de sa société il n'est pas prestataire d'un partenaire ce qui est dans l'intérêt de l'entreprise n'est pas toujours dans l'intérêt du projet sportif et de l'équipe d'un point de vue individuel ce qui est dans l'intérêt de l'équipe n'est pas forcément enfin tu vois pour moi c'est vraiment ces trois pôles donc il faut toujours ménager la chèvre et le chou pour que à peu près les trois se portent bien on ne peut pas faire des gros investissements dans le bateau pour la perf si on n'a pas les sous ce n'est pas dans l'intérêt de l'entreprise on ne peut pas laisser les gens faire tout comme ils veulent à leur sauce etc parce que c'est ni dans l'intérêt de l'homme ni dans l'intérêt de l'autre et là c'est là que ça se complique c'est là que ça se corse et qu'il faut doser doser et parfois être la personne qui prend les décisions un peu casse-pied on va dire c'est toujours en concertation avec Alan mais parfois aussi Alan c'est pareil lui il a son projet sportif il veut comment dire il veut que ça performe du coup parfois je suis la personne qui doit lui dire malheureusement le truc que tu veux faire ça coûte tant et c'est chaud si on le fait c'est au détriment d'autre chose donc voilà j'ai dû pousser à faire des arbitrages je dois prendre au quotidien des décisions parfois qui ne font pas plaisir à tout le monde j'essaye de faire ça le moins possible mais ça c'est le triptyque fatal auquel on est tous confrontés comme team manager et d'ailleurs il y a une bonne entente entre pas mal de team managers et parfois ça fait du bien de s'échanger nos problématiques qui sont un peu on est un peu isolé à vos postes et bien tu me tends la perche je vais te la poser la question à 10 000 dollars qu'on a dû déjà te poser plusieurs fois quand on a échangé un petit peu avant ce podcast c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui en IMOCA notamment c'est presque du 50-50 les team managers femmes à la tête des projets comment tu vois cette évolution parce qu'évidemment c'était absolument pas le cas il n'y a finalement pas si longtemps que ça et ma question à 10 000 dollars c'est qu'est-ce que vous faites pas comme les hommes ou qu'est-ce que vous faites différemment des hommes faites-vous les choses différemment que les hommes oui je pense globalement indéniablement on fait les choses différemment des hommes je pense qu'on apporte une certaine rondeur j'imagine avoir un peu plus de diplomatie par moment qu'une attaque frontale il y a sûrement aussi un côté bienveillant enfin moi même si parfois je prends des décisions qui sont désagréables pour certaines personnes ça me pèse en fait et je pense que les gens ils savent on fait pas pour se faire plaisir on fait parce que c'est la décision c'est pas pour dire c'est ma décision c'est moi qui ai raison c'est parce que bah voilà dans ce triptyque c'est le meilleur compromis et j'aime penser que quand on est une femme on ouais on apporte un peu cette cette douceur cette rondeur dans les dans le management comment est-ce que tu comment tu vois cette évolution comment tu l'expliques cette évolution qu'on retrouve de plus en plus de femmes à la tête des équipes et que peut-être dans quelques années il n'y aura même plus le lieu de poser cette question là d'ailleurs puisque ce sera tellement rentré dans les mœurs et tellement une évidence qu'on parlera plus de hommes et femmes à la tête des équipes pour moi il y a deux il y a deux points il y a déjà c'est que finalement la course au large c'est un secteur comme un autre et finalement c'est le reflet de la société donc quand la société évolue dans le bon sens il n'y a pas de raison que la course au large n'évolue pas dans ce sens là non plus et le deuxième point c'est que la course au large s'est professionnalisé donc là où avant j'ai le sentiment qu'on trouvait un secteur où finalement dans les équipes c'était des anciens navigants enfin c'était très d'ailleurs on l'avait dit moi c'était un entre sort on m'avait prévenu quand j'ai voulu travailler dans le milieu on m'a dit ok c'est très fermé si tu ne viens pas du milieu tu ne peux pas être dans le milieu moi je me disais il y a bien un moment où le milieu il ne s'auto-alimente pas il faut bien qu'il y ait des gens qui aident de l'extérieur et je pense que ça aussi ça fait qu'il y a des femmes qui arrivent en n'ayant pas tout ce passé de parcours je ne sais pas laser mini Figaro etc et puis ils finissent dans des équipes il y a heureusement des externes qui rentrent et donc là on a une population femmes hommes indépendamment suivant les compétences en fait et pas le genre et comment tu te sens aujourd'hui après ces deux ans et demi presque trois ans à la tête de ce projet on a parlé de à quel point quand tu étais chez FIVS chef de projet ça te nourrissait entièrement aujourd'hui à ce poste là tu te sens comment après ces deux ans et demi là je me sens bien tu vois parce qu'on est on est à la veille du Vendée Globe et je me dis qu'on a fait un super job le chemin parcureux il est vraiment il est vraiment génial et j'ai appris énormément je pense que entre ce que ce que j'avais vu du potentiel en arrivant et aujourd'hui finalement je me dis qu'on n'est pas si mal j'ai eu des hauts et des bas c'est sûr qu'il y a des fois ça a été difficile mais qu'est-ce qui a été difficile Alison ? quand tu prends des décisions qui ne font pas le consensus ça c'est vraiment l'humain pour moi c'est difficile parce que c'est quelque chose qui me touche en tant que femme on est quand même un peu élevé pour faire plaisir aux gens du coup quand tu ne fais pas plaisir ça affecte assez fort et pourtant il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça et donc ça peut être parfois inconfortable mais maintenant je me dis ça va faire trois ans j'espère repartir pour un cycle parce que tout ce que j'ai appris là il faut que je puisse en faire quelque chose et je ne vais pas retourner voilà c'est vraiment trois années d'apprentissage finalement ce qui est ça qui est génial dans la vie c'est qu'on n'arrête jamais d'apprendre et j'arriverais bien mieux à armer pour le prochain pour un nouveau tour oui comment on gère sa vie de sa vie de famille avec un métier comme ça parce que c'est quand même bien chronophage aussi surtout quand on prépare un Vendée Globe oui alors déjà un grand merci aux grands-parents grâce à qui on peut travailler à peu près normalement on gère alors là quand même alors oui il y a des déplacements ils sont longs mais bon ils sont prévus à l'avance donc en étant un minimum organisé ça se gère bien c'est toujours pareil il faut ménager la chèvre et le chou réussir à être là pour déposer les enfants les activités les machins et en même temps être présente quand il faut pour l'équipe de toute façon moi je vois la vie comme un jongleur d'assiettes tu sais tu fais jongler tes assiettes il ne faut pas qu'elles tombent donc tu as plusieurs assiettes qui sont en train de voler et puis il faut redonner un petit coup de bâton parfois pour qu'il y en ait une qui ne se casse pas la figure c'est à peu près ça l'image que j'ai de ma vie en général là on est à on est à quelques heures on l'a dit de ce convoyage il y a ton premier Vendée Globe en tant que team manager qui se profile tu l'as envisagé déjà comment ce Vendée en fait je suis super émue de me dire que ça y est c'est maintenant là c'est finalement on est en train de préparer le village comme on préparait un village de transat et je me dis quand je quand je me pose 5 secondes et je me dis là il va partir pour 3 mois autour du monde ça me paraît vraiment vertigineux j'ai envie finalement de savourer ces moments enfin il ne faut pas oublier qu'on a de la chance de faire ce qu'on fait ce que font les skippers je trouve que c'est extraordinaire donc il faut j'essaye du moins parfois de prendre un peu de hauteur et de me dire regarde ce qui se passe autour de toi c'est incroyable et on va réussir à tous les mettre sur la ligne de départ je pense dans des bonnes conditions dans l'ensemble des équipes et c'est ça finalement nous notre réussite elle s'arrête à la ligne de départ après après c'est eux qui font le job tu as quoi comme relation avec ton skipper vous avez établi quel genre de relation entre team manager et skipper je pense qu'avec Alan on a établi une bonne relation de confiance c'est très drôle parce qu'on est super différents mais Alan c'est le rêveur il a des projets moi ça ne me met pas de pouvoir se lancer des défis comme ça en n'ayant rien je suis complètement admirative de ça et je pense que moi pour lui je suis son son cadre en gros lui il arrive il a des idées suggestuelles et puis moi je les organise et je pense que là dessus on se complète bien et je suis certaine qu'on a une bonne relation de confiance ça se ressent de toute façon au quotidien on fait une bonne équipe un peu rigolote en termes de tempérament mais une bonne équipe comment tu vas le vivre le vendé parce que tu dis nous notre boulot s'arrête à la ligne de départ bof bof tu t'imagines les vivre comment on doit les vivre comment quand on est team manager alors du coup ça sera mon premier déjà pendant les transats ces deux semaines où ton téléphone il peut sonner à tout instant ou dès que t'as la sonnerie bizarre qui retentit t'as tous les poils qui s'errissent ça m'est déjà arrivé que la DC m'appelle à 23h parce que le point il y avait un point sur la carte qui s'était pas bien mis et ils se demandaient si on avait des contacts avec le skipper donc ça va pas être c'est pas notre tout repos en plus on a des choses à gérer quand même pour l'entreprise puisque la terre ça va être pas tourné quand les skippers partent en mer il y a un qui-vive qui va être qui va être omniprésent et j'apprendrai à vivre avec on sent en tout cas que quand on parle du vendé de cette de ce premier vendé en tant que team manager il y a ton sourire qui éclaire ton visage il y a un truc grand qui va se passer pour l'équipe évidemment et pour toi qu'est-ce qui te fait avancer Alison ? qu'est-ce qui te fait te lever tous les jours ? qu'est-ce qui te fait avancer ? qu'est-ce qui me fait me lever ? la perspective d'avoir un million de trucs à faire me fait me lever il y en a je pense que ça pourrait peut-être parfois les anéantir mais j'adore avoir plein de choses à faire c'est vraiment quelque chose qui me fait lever le matin de me dire à la fois avec l'équipe à la fois d'un point de vue organisation à la fois peut-être des échanges avec les organisateurs de course cette dynamique qu'on a au quotidien c'est vraiment ce qui me fait le travail en équipe c'est un rythme intense qu'on adore une journée où tu te dis à la fin de la journée que tu as le sentiment du travail bien fait ça ressemble à quoi ? c'est une journée où tu as donné quoi ? où on t'a donné quoi ? où il s'est passé quoi ? si j'arrive à faire la moitié de ce que je me suis fixée je pense que c'est déjà une bonne journée parce que comme on est dans un domaine où il y a pas mal d'aléas qui arrivent j'ai appris par exemple que je ne peux pas planifier mes journées de victoire animée à 18h c'est pas possible à un moment ça va mal se passer donc il y a des aléas si j'ai pu rendre service dépatouiller une solution ou faire avancer quelque chose je suis satisfaite de ma journée pour moi il n'y a rien de pire que d'avoir tout en plan avec rien qui avance pas de réponse pas de solution ça c'est vraiment l'enfer tu te sens entièrement et pleinement légitime à ton poste aujourd'hui toi qui as débarqué soi-disant sans expérience dans la course au large mais avec une expérience folle malgré tout alors je me sens légitime oui je me sens légitime après je je vois encore tout ce que j'ai à apprendre et ça c'est pour moi tu l'as dit en introduction c'est pas du tout un problème au contraire de me dire que j'ai encore beaucoup à apprendre j'ai eu la chance qu'en fait Aurélia qui fait la communication du projet elle a géré toute une partie elle faisait plus ou moins mon job avant que j'arrive donc ça a été un grand soutien si un jour je suis dans une équipe où il faut vraiment sous-traiter la communication qui est de part non négligeable des projets et ça j'en avais pas du tout conscience au début par exemple je me rends bien compte que là-dessus il va falloir que je m'étoffe un peu alors que là c'est très confortable pour moi je me repose complètement sur elle et elle fait ça merveilleusement bien donc voilà il y a des tas d'aspects en fait où il y a encore à s'améliorer mais je pense que quand même dans le noyau dans le noyau dur du cœur du métier là oui je n'ai pas à rougir de ma légitimité ça va et tu aimerais que ça ressemble à quoi la suite parce qu'on le sent cette énergie qui te caractérise voilà elle déborde quand même même si elle a l'air d'être bien cadrée puisque j'essaye les rêves ou les envies pour la suite ce serait quoi mettre à profit cette expérience je trouverais ça très dommage finalement d'avoir d'avoir passé ces trois années appris souffrir un peu mais quand même appris et dans l'ensemble ça reste très positif je ne veux pas que ça s'arrête là et j'ai bien aimé le côté petite équipe ça me correspond bien j'aime bien bien connaître les gens et j'ai l'impression que si tu arrives dans une équipe où il y a 30 ou 40 personnes c'est pas impossible mais tu as des liens moins forts avec les gens ne serait-ce parce que tu as moins de temps donc finalement un projet comme ça taille moyenne budget on a un truc dont on n'a pas parlé mais pour vivre un beau projet il faut quand même avoir maintenant des budgets qui sont suffisants et ça ça enlève quand même une épine du pied il ne s'agit pas d'avoir trop et de faire n'importe quoi mais là on a vraiment fait de la gestion en bonne mère de famille si je peux dire jusqu'à parfois ça en soit même un peu stressant donc mon projet de rêve c'est à peu près même taille d'équipe un peu plus dessous voilà pas forcément le projet qui veut gagner le Vendée Globe en fait c'est pas ça qui m'anime au quotidien c'est pas la victoire c'est la progression plutôt c'est ce que j'allais te dire c'est le chemin j'ai l'impression que c'est le chemin et la progression qui ça fait partie des choses qui te font lever le matin oui c'est tout à fait ça pour moi c'est se dire juste je veux gagner c'est bien mais en fait finalement ça ne sera que l'aboutissement d'un chemin mis en place et c'est la c'est la question sur le gâteau ils veulent tous gagner il y a un moment où il ne va pas y avoir 15 gagnants au Vendée Globe il faut en avoir conscience et d'ailleurs il ne faut pas en être déçu à la fin c'est juste incroyable ce qu'ils font aller dernière chose pour conclure il va ressembler à quoi tes prochaines heures tes prochains jours ça va ressembler à quoi sur le convoyage les enfants la migration au sable ça va ressembler à quoi la vie d'Alison Mousselon les prochains jours alors aujourd'hui je suis au boulot donc il faut que j'arrive à ficeler tout pour le départ mais normalement on est pas mal c'est pas mal calé mais on va faire les derniers ajustements que je m'assure auprès de l'équipe qu'il manque de rien qu'il n'y a pas un dossier qui m'est passé sous le nez un truc important où je te dis que tout est fini alors qu'ils vont me dire non pas tout n'est pas fini donc ça voilà ficeler ça demain je vais essayer de prendre un peu de temps parce que j'ai pas du tout fait mes affaires oui après il y a la partie maman j'ai vu qu'il y avait des gâteaux à faire des machins donc il faut pas que je laisse mon mari complètement dans le enfin il s'en sort très très bien j'en remercie tous les jours mais que je l'aide un peu parce que du coup je vais pas être là pendant quasiment un mois donc je peux pas laisser tout derrière moi en plan et partir comme une fleur comme ça donc ça va être beaucoup beaucoup de checklists mais comme c'est ma passion et qu'elles sont déjà à peu près prêtes je ne sais plus qu'à rayer les lignes normalement sauf à l'air merci beaucoup Alison Mousson d'avoir été l'invité de Navigante passion checklist ça pourrait faire un joli titre merci merci beaucoup on espère qu'effectivement tu vas pouvoir voir tes petits un peu voilà mercredi puisque c'est mercredi c'est le jour des enfants et puis préparer ce convoyage et surtout on te souhaite un très très beau Vendée Globe et je serais même tentée de dire on t'en souhaite plein plein d'autres merci beaucoup Hélène merci d'avoir écouté cet épisode de Navigante produit par Tip & Shaft n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé n'hésitez pas non plus à le partager et si vous souhaitez suivre l'actu de la voile de compétition abonnez-vous à la newsletter de Tip & Shaft c'est gratuit elle est envoyée chaque vendredi à 17h et pour vous inscrire ça se passe sur tipandshaft.com à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada